Récit d'un pèlerin à son père spirituel Premier récit Par la grâce de Dieu, je suis homme et chrétien Par action grand pêcheur, par état, pèlerin sans abri De la plus basse condition, toujours errant de lieu en lieu Pour avoir, j'ai sur le dos un sac avec du pain sec Dans ma blouse, la Sainte Bible, et c'est tout Le 24e dimanche, après la Trinité, j'entrais à l'église pour y prier pendant l'office On lisait l'épître de l'apôtre au Thessaloniciens Au passage dans lequel il est dit « Priez sans cesse » Cette parole pénétra profondément dans mon esprit Et je me demandais comment il est possible de prier sans cesse Alors que chacun doit s'occuper à de nombreux travaux Pour subvenir à sa propre vie Je cherchais dans la Bible Et j'ai lu de mes yeux exactement ce que j'avais entendu Il faut prier sans cesse Prier par l'esprit, en toute occasion Élever en tout lieu des mains suppliantes J'avais beau réfléchir, je ne savais que décider Que faire, pensais-je ? Où trouver quelqu'un qui puisse m'expliquer ces paroles ? J'irai par les églises où prêche des hommes en renom Et là, peut-être, je trouverai ce que je cherche Et je me mis en route J'ai entendu beaucoup d'excellents sermons sur la prière Mais ils étaient tous des instructions sur la prière en général Ce qu'est la prière Pourquoi il est nécessaire de prier Quels sont les fruits de la prière Mais comment arriver à prier véritablement ? Là-dessus, on ne disait rien J'entendis un serment sur la prière en esprit Et sur la prière perpétuelle Mais on n'indiquait pas comment parvenir à cette prière Ainsi, la fréquentation des sermons Ne m'avait pas donné ce que je désirais Je cessais donc d'aller au prêche Et je décidai de chercher, avec l'aide de Dieu Un homme savant et expérimenté Qui m'expliquerait ce mystère Puisque c'était là que mon esprit était invinciblement attiré Longtemps je cheminais Je lisais la Bible Et je demandais s'il ne se trouvait pas quelque part un maître spirituel Ou un guide sage et plein d'expériences Une fois, l'on me dit que dans un village Vivait depuis longtemps un monsieur Qui faisait son salut Il a chez lui une chapelle Il ne bouge jamais et sans cesse il prie Dieu Ou lit des livres spirituels À ces mots Je ne marchais plus Je me mis à courir vers ce village J'y arrivais et me rendis chez ce monsieur Que désires-tu de moi ? me demanda-t-il J'ai appris que vous étiez un homme pieux et sage C'est pourquoi je vous demande Au nom de Dieu De m'expliquer ce que veut dire cette parole de l'apôtre Priez sans cesse Et comment il est possible de prier ainsi Voilà ce que je désire comprendre Et je ne peux cependant y parvenir Le monsieur resta silencieux Me regarda attentivement et dit La prière intérieure perpétuelle Est l'effort incessant de l'esprit humain Pour atteindre Dieu Pour réussir en ce bienfaisant exercice Il convient de demander très souvent Au Seigneur de nous enseigner à prier sans cesse Prie plus avec plus de zèle La prière te fera comprendre d'elle-même Comment elle peut devenir perpétuelle Pour cela, il faut beaucoup de temps Sur ces paroles, il me fit servir à manger Me donnant quelque chose pour la route Et me laissa Mais il n'avait rien expliqué Je repris ma route Je pensais, je lisais, je réfléchissais Comme je pouvais à ce que m'avait dit le monsieur Et pourtant, il m'était impossible de comprendre Mais j'avais tant envie d'y parvenir Que mes nuits étaient sans sommeil Après avoir parcouru 200 verstes J'arrivais à un chef-lieu du gouvernement J'y aperçus un monastère À l'auberge, on me dit que dans ce monastère Vivait un supérieur pieux, charitable et hospitalier J'allais à lui Il me reçut avec bonté Me fit asseoir Et m'offrit à manger Père Très-Saint, dis-je Je n'ai pas besoin d'un repas Mais je voudrais que vous me donniez un enseignement spirituel Comment faire son salut? Comment faire son salut? Eh bien, vis selon les commandements Prie Dieu et tu seras sauvé J'ai appris qu'il faut prier sans cesse Mais je ne sais comment prier sans cesse Et ne puis même comprendre ce que signifie la prière perpétuelle Je vous prie, mon père, de m'expliquer cela Je ne sais, mon frère Comment t'expliquer mieux Mais attends J'ai un petit livre où cela est exposé Et il sortit L'instruction spirituelle de l'homme intérieur de Saint Dimitri Tiens, lis à cette page Je commençais à lire ce qui suit Ces paroles de l'apôtre Il faut prier sans cesse S'appliquent à la prière faite par l'intelligence L'intelligence, en effet, peut être toujours plongée en Dieu Et le prier sans cesse Expliquez-moi comment l'intelligence peut être toujours plongée en Dieu Sans distraction et le prier sans cesse C'est la chose fort difficile Si Dieu n'en fait pas don lui-même, dit le supérieur Mais il n'avait rien expliqué Je passais la nuit chez lui Et l'ayant remercié, au matin, pour son aimable accueil Je me remis en route sans trop savoir où aller J'étais triste de mon incompréhension Et pour consolation, je lisais la Sainte Bible J'allais ainsi cinq jours par la grande route Enfin, un soir, je rencontrais un petit vieillard Qui avait quelque chose d'un religieux À ma question, il répondit qu'il était moine Et que la solitude où il vivait avec quelques frères Était à dix verses de la route Il m'invita à m'arrêter chez eux « Chez nous, me dit-il, on reçoit les pèlerins On les soigne et on les nourrit à l'hôtellerie » Je n'avais guère envie d'y aller Et je lui dis « Mon repos ne dépend pas d'un logement Mais d'un enseignement spirituel Je ne cherche pas de nourriture J'ai beaucoup de pain sec dans mon sac Mais quel genre d'enseignement cherches-tu Et que désires-tu mieux comprendre ? » « Viens, viens chez nous, mon cher frère Nous avons des starets expérimentés Qui peuvent te donner une direction spirituelle Et te guider sur la voie véritable À la lumière de la parole de Dieu Et des enseignements des pères Voyez-vous, mon père, il y a un an environ Qu'étant à l'office J'entendis ce commandement de l'apôtre Priez sans cesse Ne sachant comment comprendre cette parole Je me suis mis à lire la Bible Et là aussi, en beaucoup de passages J'ai trouvé le commandement de Dieu Il faut prier sans cesse Toujours En toute occasion En tout lieu Non seulement pendant les travaux journaliers Non seulement en état de veille Mais aussi dans le sommeil Je dors Mais mon cœur veille Dit le cantique des cantiques Cela m'étonna beaucoup Et je ne pus comprendre Comment on peut accomplir une telle chose Et quels sont les moyens d'y parvenir Un violent désir Et la curiosité s'éveillèrent en moi Ni jour, ni nuit Ces paroles ne sortirent plus de mon esprit Aussi, je me mis à fréquenter les églises J'entendis des sermons sur la prière Mais j'ai eu beau en écouter Jamais je n'y ai appris comment prier sans cesse On parlait toujours de la préparation à la prière Ou de ses fruits Sans enseigner comment prier sans cesse Et ce que signifie une telle prière J'ai lu souvent la Bible Et j'y ai retrouvé ce que j'avais entendu Mais cependant Je n'ai pas atteint la compréhension que je désire Et depuis ce temps Je demeure incertain Et inquiet Le Starets se signa Et prit la parole Remercie Dieu, frère bien-aimé De ce qu'il t'a révélé Une attirance invincible en toi Vers la prière intérieure perpétuelle Reconnais là l'appel de Dieu Et calme-toi En pensant qu'ainsi L'accord de ta volonté Avec la parole divine A été dûment éprouvé Il t'a été donné de comprendre Que ce n'est pas la sagesse de ce monde Ni un vain désir de connaissances Qui conduisent à la lumière céleste La prière intérieure perpétuelle Mais au contraire La pauvreté d'esprit Et l'expérience active Dans la simplicité du cœur C'est pourquoi Il n'est pas étonnant Que tu n'aies rien entendu De profond sur l'acte de prier Et que tu n'aies pu apprendre Comment parvenir À cette activité perpétuelle En vérité On prêche beaucoup Sur la prière Et il existe là-dessus De nombreux ouvrages récents Mais tous les jugements De leurs auteurs Sont fondés Sur la spéculation intellectuelle Sur les concepts De la raison naturelle Et non sur l'expérience Nourrie par l'action Il parle plus Des attributs de la prière Que de son essence même L'un explique fort bien Pourquoi il est nécessaire de prier Un autre parle de la puissance Et des effets bienfaisants De la prière Un troisième Des conditions nécessaires Pour bien prier C'est-à-dire du zèle De l'attention De la chaleur du cœur De la pureté d'esprit De l'humilité Du repentir Qu'il faut avoir Pour se mettre à prier Mais qu'est-ce que la prière Et comment on apprend à prier À ces questions pourtant Essentielles et fondamentales On trouve bien rarement réponses Chez les prédicateurs de ce temps Car elles sont plus difficiles Que toutes leurs explications Et demandent non Un savoir scolaire Mais une connaissance mystique Et chose beaucoup plus triste Cette sagesse élémentaire Et vaine Conduit à mesurer Dieu Avec une mesure humaine Beaucoup commettent Une grande erreur Lorsqu'ils pensent Que les moyens préparatoires Et les bonnes actions Engendrent la prière Alors qu'en réalité C'est la prière Qui est la source Des œuvres et des vertus Ils prennent à tort Les fruits Ou les conséquences De la prière Pour les moyens D'y parvenir Et diminuent Ainsi sa force C'est un point de vue Entièrement opposé A l'écriture Car l'apôtre Paul Parle ainsi De la prière Je vous conjure Avant tout De prier Ainsi l'apôtre Place la prière Au-dessus de tout Je vous conjure Avant tout De prier Beaucoup de bonnes œuvres Sont demandées Aux chrétiens Mais l'œuvre de prière Est au-dessus De toutes les autres Car sans elle Rien de bien Ne peut s'accomplir Sans la prière fréquente On ne peut trouver La voie Qui conduit au Seigneur Connaître la vérité Crucifier la chair Avec ses passions Et ses désirs Être illuminé Dans le cœur Par la lumière Du Christ Et s'unir à lui Dans le salut Je dis fréquente Car la perfection Et la correction De notre prière Ne dépendent pas de nous Comme le dit encore L'apôtre Paul Nous ne savons pas Ce qu'il faut demander Seule la fréquence A été laissée En notre pouvoir Comme moyen Pour atteindre La pureté de prière Qui est la mère De tout bien spirituel Acquière la mère Et tu auras Une descendance Dit saint Isaac Le Syrien Enseignant Qu'il faut acquérir D'abord la prière Pour pouvoir mettre En pratique Toutes les vertus Mais ils connaissent Mal ces questions Et ils en parlent peu Ceux qui ne sont pas Familiers avec la pratique Et les enseignements Mystérieux des Pères En conversant ainsi Nous étions insensiblement Arrivé jusqu'à la solitude Pour ne pas me séparer De ce sage vieillard Et satisfaire Plutôt mon désir Je m'empressai De lui dire Je vous en prie Père Vénérable Expliquez-moi Ce qu'est la prière Intérieure Perpétuelle Et comment on peut L'apprendre Je vois que vous en avez Une expérience profonde Et sûre Le Staretz accueillit Ma demande Avec bonté Et m'invita Chez lui Viens chez moi Je te donnerai Un livre des Pères Qui te permettra De comprendre Clairement Ce qu'est la prière Et de l'apprendre Avec l'aide de Dieu Nous entrâmes Dans sa cellule Et le Staretz M'adressa Les paroles suivantes La prière de Jésus Intérieure Et constante Et l'invocation Continuelle Et ininterrompue Du nom de Jésus Par les lèvres Le cœur Et l'intelligence Dans le sentiment De sa présence En tout lieu En tout temps Même pendant le sommeil Elle s'exprime Par ses mots Seigneur Jésus Christ Ayez pitié de moi Celui qui s'habitue À cette invocation Ressent une grande Consolation Et le besoin De dire toujours Cette prière Au bout de quelque temps Il ne peut plus Demeurer sans elle Et c'est d'elle-même Qu'elle coule en lui Comprends-tu maintenant Ce qu'est la prière Perpétuelle ? Je le comprends Parfaitement mon Père Au nom de Dieu Enseignez-moi maintenant Comment y parvenir ? M'écriai-je Plein de joie Comment on apprend La prière ? Nous le verrons Dans ce livre Il s'appelle Philokalie Il contient La science complète Et détaillée De la prière intérieure Perpétuelle Exposée par Vingt-cinq Pères Il est si utile Et si parfait Qu'il est considéré Comme le guide essentiel De la vie contemplative Et Comme le dit Le bienheureux Ni c'est fort Il conduit au salut Sans peine Et sans douleur Est-elle donc plus haut Que la Sainte Bible ? Demanda-je Non Il n'est pas plus haut Ni plus sain Que la Bible Mais il contient Les explications Lumineuses De tout ce qui reste Mystérieux Dans la Bible En raison De la faiblesse De notre esprit Dont la vue Ne parvient pas Jusqu'à ses hauteurs Voici une image Le soleil Est un astre Majestueux Étincelant Et superbe Mais on ne peut Le regarder A l'œil nu Pour contempler Ce roi des astres Et supporter Ses rayons Enflammés Il faut employer Un verre artificiel Infiniment plus petit Et plus terne Que le soleil Eh bien L'écriture Est ce soleil Resplendissant Et la philocalie Ce morceau de verre Écoute maintenant Je vais te lire Comment s'exercer À la prière intérieure Perpétuelle Le starets Ouvrit la philocalie Choisit un passage De Saint-Simeon Le nouveau théologien Et commença Demeure ainsi Dans le silence Et dans la solitude Incline la tête Ferme les yeux Respire plus doucement Regarde par l'imagination À l'intérieur De ton cœur Rassemble ton intelligence C'est-à-dire Ta pensée De ta tête Dans ton cœur Dis sur la respiration Seigneur Jésus-Christ Ayez pitié de moi À voix basse Ou simplement en esprit Efforce-toi De chasser Toute pensée Sois patient Et répète souvent Cet exercice Puis Le starets M'expliqua Tout ceci Avec des exemples Et nous lûmes encore Dans la philocalie Les paroles De Saint-Grégoire le Sinaïte Et des bienheureux Calistes Et ignaces Tout ce que nous lisions Le starets Me l'expliquait En des termes À lui J'écoutais Avec attention Et ravissement Et m'efforçais De fixer Toutes ces paroles Dans ma mémoire Avec la plus grande Exactitude Nous passâmes Ainsi Toute la nuit Et à l'âme Au matin Sans avoir dormi Le starets En me renvoyant Me bénit Et me dit De venir chez lui Pendant mon étude De la prière Pour me confesser Avec franchise Et simplicité De cœur Car il est vain De s'attaquer Sans guide À l'œuvre spirituelle À l'église Je sentis en moi Un zèle ardent Qui me poussait À étudier Avec soin La prière intérieure Perpétuelle Et je demandais À Dieu De bien vouloir M'aider Puis je pensais Qu'il me serait difficile D'aller voir Le starets Pour me confesser Ou lui demander conseil À l'hôtellerie On ne me gardera Pas plus de trois jours Et près de la solitude Il n'y a pas de logis Heureusement J'appris qu'un village Se trouvait À quatre verses J'y allais Pour chercher une place Et pour mon bonheur Dieu me favorisa Je pus me louer Comme gardien Chez un paysan À condition De passer l'été Tout seul Dans une hutte Au fond du potager Dieu merci J'avais trouvé Un endroit tranquille C'est ainsi Que je me mis À vivre Et à étudier Par les moyens Indiqués La prière intérieure En allant souvent Voir le starets Pendant une semaine Je m'exerçais Dans la solitude Dans mon jardin À l'étude De la prière intérieure En suivant Exactement Les conseils du starets Au début Tout semblait Aller bien Puis je sentis Une grande lourdeur De la paresse De l'ennui Un sommeil Insurmontable Et les pensées S'abattirent sur moi Comme les nuages J'allais chez le starets J'allais chez le starets Plein de chagrin Et lui exposer Mon état Il me reçut Avec bonté Et me dit Frère bien-aimé C'est la lutte Que mène contre toi Le monde obscur Car il n'est rien Qu'il redoute Tant que la prière Du cœur Il essaye De te gêner Et de te donner Du dégoût Pour la prière Mais l'ennemi N'agit que selon La volonté Et la permission De Dieu Dans la mesure Où cela nous est nécessaire Il faut sans doute Que ton humilité Soit encore Mise à l'épreuve Il est trop tôt Pour atteindre Par un zèle excessif Au seuil même Du cœur Car tu risquerais De tomber Dans l'avarice Spirituelle Je vais te lire Ce que dit La philocalie À ce sujet Le starets Chercha Dans les enseignements Du moine Ni ses forts Élus Si malgré tes efforts Mon frère Tu ne peux entrer Dans la région Du cœur Comme je te l'ai recommandé Fais ce que je te dis Et Dieu aidant Tu trouveras Ce que tu cherches Tu sais Que la raison De tout homme Est dans sa poitrine À cette raison Enlève donc Toute pensée Tu le peux Si tu veux Et donne-lui Le Seigneur Jésus-Christ Aie pitié de moi Efforce-toi De remplacer Par cette invocation Intérieure Tout autre pensée Et À la longue Cela t'ouvrira Sûrement Le seuil du cœur C'est là Un fait Prouvé Par l'expérience Tu vois Ce qu'enseignent Les pères Dans ce cas Me dit La starets C'est pourquoi Tu dois accepter Ce commandement Avec confiance Et réciter Autant que tu le peux La prière de Jésus Voici un rosaire Avec lequel Tu pourras faire Au début Trois mille oraisons Par jour Debout Assis Couchés Ou en marchant Dit sans cesse Seigneur Jésus-Christ Ayez pitié de moi Doucement Et sans hâte Et récite Exactement Trois mille oraisons Par jour Sans en ajouter Ou en retrancher Aucune C'est ainsi Que tu parviendras À l'activité Perpétuelle Du cœur Je reçus Avec joie Ces paroles Du starets Et m'en retournait Chez moi Je me mis à faire Exactement Et fidèlement Ce qu'il m'avait enseigné Pendant deux jours J'ai eu Quelques difficultés Puis cela devint Si facile Que lorsque je ne disais Pas la prière Je sentais Comme un besoin De la reprendre Et elle coulait Avec facilité Et légèreté Sans rien De la contrainte Du début Je racontais cela Au starets Qui m'ordonna De réciter Six mille oraisons Par jour Et me dit Sois sans trouble Et efforce-toi Seulement De t'en tenir Fidèlement Au nombre De raisons Qui t'es prescrit Dieu te fera Miséricorde Pendant toute une semaine Je demeurais Dans ma cabane Solitaire À réciter Chaque jour Mes six mille oraisons Sans me soucier De rien autre Et sans avoir À lutter Contre les pensées J'essayais seulement D'observer Exactement Le commandement Du starets Qu'arriva-t-il Je m'habituais Si bien À la prière Que si je m'arrêtais Un court instant Je sentais un vide Comme si j'avais perdu Quelque chose Dès que je reprenais Ma prière J'étais de nouveau Léger Et heureux Si je rencontrais Quelqu'un Je n'avais plus Envie de parler Je désirais seulement Être dans la solitude Et réciter La prière Tellement Je m'y trouvais Habitué Au bout d'une semaine Le starets Qui ne m'avait pas vu Depuis dix jours Vint lui-même Prendre de mes nouvelles Je lui expliquais Ce qui m'arrivait Après m'avoir écouté Il dit Te voilà habitué À la prière Vois-tu Il faut maintenant Garder cette habitude Et la fortifier Ne perds pas de temps Et avec l'aide de Dieu Prends la résolution De réciter Douze mille oraisons Par jour Demeure dans la solitude Lève-toi Un peu plus tôt Couche-toi Un peu plus tard Et viens me voir Deux fois par mois Je me conformais Aux ordres du starets Et le premier jour C'est à peine Si je parvins A réciter Mes douze mille oraisons Que j'achevais tard Dans la soirée Le lendemain Je le fis plus facilement Et avec plaisir Je ressentis d'abord De la fatigue Une sorte de durcissement De la langue Et une raideur Dans les mâchoires Mais sans rien De désagréable Ensuite J'eus légèrement mal Au palais Puis au pouce De la main gauche Qui égrainait le rosaire Tandis que mon bras S'échauffait Jusqu'au coude Ce qui produisait Une sensation délicieuse Et cela ne faisait Que m'inciter A réciter Encore mieux La prière Ainsi Pendant cinq jours J'exécutais Fidèlement Les douze mille oraisons Et En même temps Que l'habitude Je reçus L'agrément Et le goût De la prière Un matin De bonheur Je fus Comme réveillé Par la prière Je commençais A dire Mes oraisons Du matin Mais ma langue S'y embarrassait Et je n'avais D'autre désir Que de réciter La prière De Jésus Dès que je m'y fumis Je devins tout heureux Mes lèvres remuaient D'elles-mêmes Et sans effort Je passais toute la journée Dans la joie J'étais comme retranché De tout Et me sentais Dans un autre monde Je terminais Sans difficulté Mes douze mille oraisons Avant la fin du jour J'aurais beaucoup Voulu continuer Mais je n'osais pas Dépasser le chiffre Indiqué par le Starrette Les jours suivants Je continuais A invoquer Le nom de Jésus-Christ Avec facilité Et sans jamais Me lasser J'allais voir Le Starrette Et lui raconter Tout cela En détail Lorsque j'eus fini Il me dit Dieu t'a donné Le désir De prier Et la possibilité De le faire Sans peine C'est là Un effet naturel Produit par l'exercice Et l'application Constante De même Qu'une machine Dont on Lance peu à peu Le volant Continue ensuite A tourner D'elle-même Mais pour qu'elle Reste en mouvement Il faut l'agresser Et lui donner Parfois un nouvel élan Tu vois maintenant De quelle faculté Merveilleuse Le Dieu Ami des hommes A doué Notre nature sensible Elle-même Et tu as connu Les sensations Extraordinaires Qui peuvent naître Même dans l'âme Pécheresse Dans la nature Impure Que n'illumine Pas encore La grâce Mais quel degré De perfection De joie Et de ravissement N'atteint pas L'homme Lorsque le Seigneur Veut bien lui révéler La prière Spirituelle Spontanée Et purifier Son âme Des passions C'est un état Inexprimable Et la révélation De ce mystère Est un avant-goût De la douceur céleste C'est le don Que reçoivent Ceux qui cherchent Le Seigneur Dans la simplicité D'un cœur Débordant d'amour Désormais Je te permets De réciter Autant de raisons Que tu le veux Essaie de consacrer Tout le temps De la veille À la prière Et invoque Le nom de Jésus Sans plus compter T'en remettant Humblement À la volonté De Dieu Et espérant En son secours Il ne t'abandonnera pas Et dirigera Ta route Obéissant À cette règle Je passais Tout l'été À réciter Sans cesse La prière de Jésus Et je fus Tout à fait Tranquille Durant mon sommeil Je rêvais Parfois Que je récitais La prière Et pendant la journée Lorsqu'il m'arrivait De rencontrer des gens Il me semblait Aussi aimable Que s'ils avaient été De ma famille Mais je ne restais Pas avec eux Les pensées S'étaient apaisées Et je ne vivais Qu'avec la prière Je commençais À incliner Mon esprit À l'écouter Et parfois Mon cœur Ressentait De lui-même Comme une chaleur Et une grande joie Lorsqu'il m'arrivait D'entrer à l'église Le long service De la solitude Me paraissait court Et ne me laissait plus Comme auparavant La cabane solitaire Me semblait Un palais splendide Et je ne savais Comment remercier Dieu De m'avoir envoyé À moi Pauvre pêcheur Un starets À l'enseignement Si bienfaisant Mais je n'eus pas Longtemps À jouir De la direction De mon starets Bien-aimé Et sage Il mourut À la fin De l'été Je lui dis Adieu Avec des larmes Et en le remerciant Pour son enseignement Paternel Je lui demandais De me laisser Comme bénédiction Le rosaire Avec lequel Il priait toujours Ainsi Je restais seul L'été s'acheva On récolta Les fruits du jardin Je n'avais plus Où vivre Le paysan Me donna Deux roubles D'argent Comme salaire Remplis mon sac De pain Pour la route Et je repris Ma vie errante Mais je n'étais plus Dans le besoin Comme jadis L'invocation Du nom De Jésus-Christ Me réjouissait Tout le long Du chemin Et tout le monde Me traitait Avec bonté Il semblait Que tous S'étaient mis A m'aimer Un jour Je me demandais Que faire Avec les roubles Que m'avait donné Le paysan À quoi me servent-ils Oui Eh bien Je n'ai plus De starets Personne Pour me guider Je vais acheter Une philocalie Et j'y apprendrai La prière intérieure Je fis Un signe de croix Et continuais Ma route En priant J'arrivais Dans un chef-lieu De gouvernement Et me mis A chercher Par les boutiques Une philocalie J'en trouvais Bien une Mais le marchand En voulait Trois roubles Et je n'en avais Que deux J'eus beau marchander Il ne voulut Rien rabattre Enfin Il me dit Va donc voir Dans cette église Demande au Saint-Christin Il a un vieux livre Comme ça Qu'il te cédera Peut-être Pour tes deux roubles J'y allais Et achetais En effet Pour deux roubles Une philocalie Fort vieille Et abîmée J'en fus Tout heureux Je l'ai recommandée Comme je puis Avec de l'étoffe Et la mis dans mon sac Avec la Bible Voilà comment je vais maintenant Disant sans cesse La prière de Jésus Qui m'est plus chère Et plus douce Que tout au monde Parfois Je fais plus de soixante-dix verses En un jour Et je ne sens pas que je vais Je sens seulement que je dis la prière Quand un froid violent me saisit Je récite la prière avec plus d'attention Et bientôt je suis tout réchauffé Si la faim devient trop forte J'invoque plus souvent le nom de Jésus-Christ Et je ne me rappelle plus avoir eu faim Si je me sens malade Et que mon dos ou mes jambes me fassent mal Je me concentre dans la prière Et je ne sens plus la douleur Lorsque quelqu'un m'offense Je ne pense qu'à la bienfaisante prière de Jésus Aussitôt Colère ou peine disparaissent Et j'oublie tout Je suis devenu un peu bizarre Je n'ai souci de rien Rien ne m'occupe Rien de ce qui est extérieur ne me retient Je voudrais être toujours dans la solitude Par habitude, je n'ai qu'un seul besoin Réciter sans cesse la prière Et quand je le fais, je deviens tout gai Dieu sait ce qui se fait en moi Naturellement, ce ne sont là que des impressions sensibles Ou, comme disait le Starrette L'effet de la nature et d'une habitude acquise Mais je n'ose encore me mettre à l'étude De la prière spirituelle à l'intérieur du cœur Je suis trop indigne et trop bête J'attends l'heure de Dieu Espérant en la prière de mon défunt Starrette Ainsi, je ne suis pas encore parvenu À la prière spirituelle du cœur Spontanée et perpétuelle Mais, grâce à Dieu Je comprends clairement maintenant Ce que signifie la parole de l'apôtre Que j'entendis jadis Prier sans cesse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada